salut gérard comment vas-tu très bien merci et toi bah super bien écoute on a un magnifique ciel bleu là je suis bien content d'être avec toi parce qu'en fait on a quand même des liens familiaux en fait de loin quand même mais on a des connexions quand même et donc là tu fais un chantier assez particulier chantier navale dans le village où je viens d'emménager il ya six mois donc vraiment j'avais très envie de de se rencontrer et puis tu nous partage un petit peu cette aventure ton expérience est un peu sur ton mode de vie et puis que nous en disent plus sur la construction de ton de ton voilier c'est un trimaran alors trimaran c'est à dire trois coq trois coqs et deux flotteurs d'accord d'accord pas de feuilles de assez simple quoi d'accord donc c'est pas le premier bateau que tu construis non ça va être le troisième j'ai fait un monocoque de david rayard sur plan rayard de 7 mètres 50 en contreplaqué et puis un autre trimaran dick newick un val 3 de 9 mètres 5 d'accord et qu'est ce que tu as fait que ces bateaux là alors donc avec le le bfox j'ai fait la traversée des la mer des caraïbes oui ensuite une partie du pacifique le canal de panama mais en partant de france à chaque fois non là je l'ai emmené en cargo d'accord en cargo de la rochelle en martinique d'accord et de j'ai fait donc martinique canal de panama canal de panama avec le bateau de la traversée du canal et ensuite de là tu vas au galapagos et ensuite aux îles marquises d'accord ça c'était avec le bfox et puis le trimaran non le j'ai fait que de la bricole le guernes et jersey des trucs comme ça quoi que les îles ouais parce que moi moi quand j'étais plus jeune on m'a souvent parlé de toi puis on s'était pas croisé finalement dans la vie moi j'étais j'étais en île de france et tout ça il m'a dit tu sais gérard il avait traversé tout seul l'atlantique il s'était retrouvé en guadeloupe à quel aventurier donc 99 que j'ai pas construit d'accord ça c'est un bateau j'ai pas d'accord puis là je viens donc en 2000 en 2000 2000 le reste de 2020 de retraverser l'atlantique de alors là c'est avec un autre bateau encore que j'ai pas construit d'accord donc de les îles du cap vert en guyane d'accord un jour de traversée d'accord donc aujourd'hui en plus de la retraite ouais tu as toujours 60 ans donc est ce que tu vas plus partir sur les mers qu'avant ou ouais je pense j'espère ouais partir ouais plus longtemps encore pas mais bon après je vais revenir un peu en franchement oui en l'avion c'est vite fait maintenant oui mais bon faire plus qu'à cinq minutes d'accord donc voilà je vais partir pour 8 mois et ben super et bien on va voir donc ce travail ce chantier naval comme tu dis ça marche donc là dans un premier petit hangar premier petit hangar donc là même ces hangars un garage et puis même un atelier qu'on peut dire un atelier donc là tu as donc les deux flotteurs alors un retour verso donc là tu as le flotteur le flotteur numéro deux là tu as plein de serre-joints que je suis en train de coller la serbe au caire c'est le en pain de caroline la serbe au caire du flotteur numéro deux tu as ensuite le flotteur numéro un là qui est chaviré là qui est prêt à sauvoir son tissu de verre alors donc ce que tu m'expliquais c'est que pour travailler donc ça c'est un bois naturel là c'est vraiment du bois ça c'est du pain de caroline tout à fait naturel et là c'est du contreplaqué tu as du 12 millimètres ou 10 millimètres d'accord contreplaqué tout au coumé quand même et alors ce qui est intéressant c'est que tu me disais qu'il fallait bah comme quand on construit des maisons en terre en torchis il faut une une température quand même assez précise température idoine ouais c'est des températures d'une vingtaine de degrés on va dire décroissante pour éviter de le cloquage du tissu de verre d'accord donc c'est quand même pas mal de commencer ouais 14 15 heures et puis après voilà l'été quoi là et que en gros là en ce moment c'est idéal pour toi c'est le top du top là d'accord donc une hygrométrie qui est bien important ouais il faudrait pas qu'il pleure bien sec ouais ouais un temps bien sec puis là c'est vraiment parfait matin il n'y a pas de rosé voilà donc on fait partie des gens qui sont contents de cette sécheresse alors là il faut construire ton bateau peut-être pas le dire mais enfin bon c'est comme ça d'accord en tous les cas bateau tout en bois tout à l'heure tu me disais ouais mais tu sais c'est pas c'est pas si écologique que ça j'utilise beaucoup de colle j'utilise pas tant que ça c'est bien bon ça va être quand même je sais pas moi de la résine époxy je vais j'en consommer ouais quand même 100 kg quoi quand même voilà quoi pour un bateau complet quoi il va faire combien de mètres donc 11 mètres de long huit mètres de large et j'espère une tonne 3 maxi quoi d'accord on va aller voir la coque tout de suite après donc là ça fait combien de temps gère que tu es sur la construction de ce bateau ça va faire pile un an ah ça fait pile un an ouais mais bon comme je travaille que quand il fait chaud bah du coup ça me fait que quelques mois quoi d'accord donc j'ai fait les flotteurs en quelques mois la coque centrale aussi après je fais des pièces l'hiver dans ma maison dans ta maison ouais je fais par exemple toi le puits de dérive la dérive le safran toujours pour que en travaillant le bois tuer cette température température pour les collages d'accord et donc tu envisages tu as des pièces métallées tu sais de renfort pour de renfort de winch ça c'est du métal bon ça mais toi tu n'auras pas de métal du tout en temps bah si il y aura des il y aura quand même il y aura quelques éléments étant d'aluminium bien sûr tournant alu donc bien sûr bah voilà après il ya des haubans là ils seront au gouvernement là en textile peut-être après ouais les le safran elle a donc on est chez on est chez ta mère mais ici c'est ma mère chez ta mère et donc je vois qu'il y a déjà cette connexion à l'eau tu as une grande mare et puis tu as vu la couleur un peu je crois qu'elle a un peu tourné là mais bon bon bah si il y a des algues et tout ça ouais elle va pas tourner il y a vraiment de la vue tout à l'heure on a vu tout à l'heure un héros s'enfuir de là et puis des canards sauvages il y avait des petits coups tu disais qu'ils étaient en train de nicher ouais il y a la canne qui a l'air de bah et là bas on voit ton kayak tu as un kayak c'est pour t'entraîner non mais c'est l'idéal pour un pour un trimaran là vraiment comme la petite annexe vraiment le bateau le cas le canoë c'est léger comme bien c'est une place parce que ton visage donc on le voit là bas ton bateau voilà ouais tu pourrais en avoir pour toi c'est parfait comme annexe donc l'annexe c'est à dire que je mouille à portée de la plage et puis après je reviens avec ce petit bateau alors on voit ton oeuvre là bas ta création dont s'approche petit à petit donc un catamaran un an à trimaran à trimaran de 11 mètres par 8 mètres de large donc tu comptes partir quand alors alors j'aimerais bien partir au mois d'août l'année prochaine leur route 2023 2023 serait pas mal après les premiers essais si ça marche évidemment si si ça déconne bas ça sera retardé mais bon il n'y a pas de raison et puis ben 2023 donc mois d'août et après bah pour une traversée pour aller jusqu'aux bas aux îles canaries ouais faire une petite pause à boire évidemment en passant par le portugal madère les îles canaries et puis battant de la balle la bonne saison pour retraverser l'atlantique donc on va dire vers le janvier 2024 d'accord et donc là je vois là on arrive devant j'ai quatre mois pour finir le pontage le cockpit et puis surtout l'aile quoi et oui parce que je te disais tout à l'heure quand on était derrière à l'arrière je te disais on dirait un énorme oiseau en fin de compte et là qu'en effet il ya marqué début d'ailes etc ce sont comme des ailes et donc voilà donc là ça c'est ton oeuvre incroyable donc alors pareil un tour le même procédé c'est du contre plaqué contre plaqué époxy avec les ce qu'on appelle les joints congés époxy contre plaqué tout au coup mais après il y aura un prêt tout le dessus du pont par contre bêtons en pain d'oregon c'est la roly non c'est quoi c'est un autre c'est une autre échange de bois non c'est du bois brut c'est ça c'est le tout bois qu'on voit ici là ça sera que des petites lattes et là ça va être collé il y aura un tissu de verre dessus et dessous pour faire un sandwich au bois donc là tu estime le chantier encore à plusieurs mois ouais ah bah là ouais jusque je me donne jusqu'au bas je suis casse qui fasse roi quand jusqu'au mois de septembre ouais jusqu'en septembre moi moi c'est temps que le pont soit fait et puis après ben après ce sera pas mal après je peux travailler à l'intérieur avec eux comment dirais je même l'hiver après je suis mettre un petit radiateur éventuellement pour avoir plus long mais 20 degrés quoi mais là déjà tu as tu t'es fait un petit hangar sur mesure pour pouvoir mettre tous les le bateau c'est du bois qui vient du marais ah oui parce qu'on est juste à côté des marais là là-bas j'ai été cueillir dans le bois là dans d'accord donc tu vas après j'ai mis quelques tours de récupération bon c'est incroyable et donc alors donc tu vas carrément traverser l'atlantique et ensuite le pacifique donc c'est ton projet est-ce que tu peux nous parler parce que moi je suis je suis assez émerveillé par parce que ce côté aventurier fait que en plus tu cherches pas à vous à être avoir beaucoup de technologie à bord d'électronique de numérique pour te guider on peut dire que tu que tu navigues un peu à l'ancienne avec les cartes avec oui oui bah ouais enfin l'ancienne ouais on peut dire dire avec les cartes ouais ouais c'est vrai que c'est mais après le seul truc bah c'est un gps voilà c'est un appareil électronique quand même pas quand même bien évidemment ouais j'ai le gps portable quoi après bah j'ai des cartes moi non encore on peut dire à l'ancienne ouais mais bon ça suffit largement quoi d'accord et donc là ce que tu parlais tout à l'heure c'est que tu vas nous montrer comment tu vas aménager façon on se fera certainement une autre vidéo quand il sera bien plus abouti et comment est ce que tu vas aménager l'intérieur de la coque en fait là c'est l'avant du bateau et là c'est l'avant donc tu as une couchette de double ici il y aura une couche et voilà là qui part de là qui part d'ici mais ça c'est des planches dans ta tête tu ne te bases pas sur un bateau existant là non 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 c'est d'un an c'est des plans c'est pas que dans ma tête et sur le papier parce que j'ai fait les plans j'en ai fait je les ai fait l'hiver l'hiver j'ai travaillé sur les plans mais en te basant sur toutes les expériences oui sur la construction de mon ancien bateau de mes anciens bateaux ça fait 40 ans que tu n'as vu ouais ouais puis après j'ai ouais j'ai après j'aime bien l'architecture navale quoi je m'y intéresse donc ça aide pas mal quand même et à 18 ans après ben j'ai vu ouais j'ai un bac technique et tout donc faire peu de dessin industriel après il ya des bases mécaniques des forces quoi mais bon moi j'ai la base quoi mais à 18 ans tu avais fait l'armée c'est un ancien militaire dans la marine donc là ça aide un petit peu qu'on va dire de naviguer sur un pétrolier quoi donc bon bah j'ai appris ouais bah des choses quand même que j'étais sur la passerelle quoi d'accord donc mais après puis après mais j'ai mis depuis l'âge de 14 ans j'avais grâce à l'étendre mon contour ben oui j'ai fabriqué web et mes premiers petits bateaux sur la tour en bois avec les planches que je pique à ma grand mère j'ai fabriqué un bateau parce que je suis allé au pérou mais pas c'est pas que là mais sûr il s'y allait bien après j'ai fabriqué un bateau en jonc avec les gens à cette espèce de papyrus on va et en bas du jaune c'est dit ouais les trucs flottants là ouais tu faisais des juges et des gros tas tu faisais des tas puis tu les coupes et à la serre puis tu as fini le machin puis ça faisait deux petits flotteurs et c'est un peu comme ça que sur le lac titi caca les indiens d'avis quoi ça faisait vraiment la même réplique d'accord parce que j'avais lu thor et yardal et ainsi de suite là tout ça alors tout là et donc là c'est grâce à tes 40 ans d'expérience dans l'inégation que tu bâti comme ça c'est pas au déplan et c'est pas au pipe ce qu'on voit tout est calculé le bateau est incurvé en respectant toutes ces normes que tu connais et donc les calculs de volume accès sur le papier puis donc là tu disais ce que moi je t'ai coupé donc douche est double coucher double ici donc là il n'y a rien là ça va été vidé pour passer évidemment là ça sera un placard assuré on va dire d'accord puis là le pied de mât qui va être là le pied de mât va être donc tu vas prendre un mât de quelle hauteur il fait 13 m le mât un mât de 13 m d'accord c'est pas c'est pas très haut mais bon bah c'est bien puis il n'y a pas de risque que ça casse en pleine mer si bah si ça casse en pleine mer eh ben tu manchonnes tu gardes les morceaux puis tu fais un bout de mort puis bah tu fais comme tu peux après bah l'avantage du multicoque c'est comme c'est léger c'est fin parce que tu as eu des accidents aux îles marquises où tu t'étais craché sur une île bah oui qu'est ce qui s'était passé en deux mots en deux mots ben je me suis approché un peu trop près de la côte un peu voilà et puis je voulais en fait aller dans une petite baie ouais et puis je me suis un peu trop approché il y avait de la houle et puis voilà puis c'est le bateau donc il a heurté on va dire eh ben une roche quoi d'accord mais le sauf que là tu t'es retrouvé sur une île il n'y avait personne et si il y avait du monde mais il n'est pas portant mais pas au même endroit donc pour pour aller rejoindre le village a fallu marcher pendant deux trois jours dans la brousse mais tu es l'aventure comme ça tu aimes te mettre en danger qu'est ce que c'est quoi ton plaisir qu'est ce qui te pousse à faire ça non ce que j'aime bien c'est vrai que c'est les bateaux c'est vrai que c'est la glisse c'est la glisse ouais ouais la glisse ou tu planes enfin ouais c'est ça mais après ben comme la planche à voile quoi c'est la planche quoi donc ouais puis voilà donc c'est ça que j'aime bien aussi pour me mettre en enjeu du tout hein non glisser puis ben voyager un petit peu quand même d'une façon un petit peu autre que prendre un billet de zinc quoi ouais ouais bon et puis surtout faire son bateau et voyager avec je pense que c'est pas le même plaisir bah ouais c'est ça ouais bah ouais c'est la beauté de la satisfaction il y a c'est de la fierté même de la fierté puis du rêve qui se concrétise parce que là pendant deux ans tu vas le faire mais tu dois y rêver tu dois rêver chaque nuit non 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 je rêve de ce que je vais faire le lendemain je prépare le chantier pour le lendemain ouais après après évidemment bon alors en gros tu vas mettre trois semaines pour traverser l'atlantique comme ça tout seul normalement ouais ça devrait être ça ouais mais tu dis que tu voyages pas ça serait pas bon trois semaines bon allez quinze jours ça serait bien ouais mais bon c'est pas bon attention t'as 40 ans de voile derrière là tiens attends non ouais c'est un avion et mais mais en fait tu me parlais de que des fois par exemple tu vas partir des canaries que tu peux embarquer des gens en fin de compte il ya des personnes et comment tu appelles ça du bateau stop non il ya des gens qui font du bateau stop du bateau stop et c'est quoi ça il serait des gens qui sont capables de dire ouais ok je pars avec toi demain on va c'est déjà décès des gens qui sont dispo ils sont déjà sur place ouais ils sont sur place et puis bah ils cherchent ce sont des équipiers plus ou moins bon mais un excellent monsieur ou des gens qui connaissent rien il peut y avoir un jeu pas moi j'ai déjà vu une dame de 40 ans qui connaissaient rien et qui voulait à l'atlantique avec son chien par exemple voilà et donc elle est partie avec toi bah non non pas partie du tout avec moi non non là non j'en mets des voici les voix c'est pas évident non mais moi j'avais un j'avais un pote qui est venu après ça peut être de la famille mon cousin est venu faire quelques journées de bateau mais oui parce que moi je compte partir tout seul mais après ouais je suis pas contre d'emmener des gens voilà au moment où j'ai envie et puis voilà il n'y a pas blablabla botte alors je réserve un tarif canary guyenne ah ouais non bravo bah il y a si la bourse des équipiers je sais pas quoi ouais mais t'es pas trop dans les applications dans tout ça mais dis moi là en partant comme ça trois semaines il ya aussi l'histoire de de la nourriture comment tu fais qu'est ce que tu que toi comment tu t'organises qu'est ce que tu emmènes à boire donc de l'eau on les vit imagine bien évidemment beaucoup d'eau et ben écoute c'est simple tu là tu pars pour trois semaines on t'en prévois je pas moi pour quatre et puis ben quatre semaines battu mais je sais pas moi deux litres d'eau par jour à deux pas plus de deux litres d'eau par jour à peu près quoi après tu complètes par des fruits ce que tu veux ouais il va après après on est en manque d'accord des concerts à des fruits et des fruits secs ouais ouais les concerts bon après évidemment les pâtes c'est quand même pas mal des pâtes au thon parce que tu vas voir quand même des pâtes au thon puis le lendemain des pâtes au thon mais alors les pâtes tu vas les chauffer tu vas avoir un panneau solaire ouais non comment tu vas les chauffer des pâtes non non ça s'appelle du gaz ah t'as une bouteille de gaz quand même à bord d'accord oui bon après quand j'ai traversé l'atlantique je suis tombé en panne de gaz au bout du deuxième jour donc toutes les concerts je les ai mangés froides et même les nouilles c'est pareil je les ai mangé pas envie de faire demi-tour ouais ouais c'est un peu ça dans les alizés non non et tu dis que ne pas l'aventure c'était pas prévu quoi et non non après ben écoute c'est classique ouais des boîtes de conserve des pâtes tout ce qui se conserve quoi après moi je pêche pas après y en a qui pêchent après y'a les poissons volants quand même même si tu pêches pas tu arrives à attraper les poissons volants non tu rigoles il y a tout ça dans le bateau sur le pont moi tu le prends en pleine gueule des fois ah ouais dans les jambes dans les jambes dans les jambes j'en ai pris un une fois ah ouais c'est ça se m'envoie c'est bon ça et toute la tête à sécher et tout mais sans parler de manger toute la faute de voir des dauphins tu dois voir beaucoup de en pleine mer c'est il n'y a pas grand chose en pleine mer ouais c'est pas évident non par contre ouais dès que tu arrives près des côtes quoi ouais près des côtes toi au galapagos et là c'est des des bandes de dauphins des centaines des centaines c'est des après en méditerranée tu vas voir des baleines après j'ai vu aussi pas trop loin des marquises un beau petit cachalot de il était long comme mon bateau le bateau de 7,5 m il était à côté de toi juste il était à deux mètres machin ouais ouais en pleine nuit enfin en pleine nuit avec un beau une belle lune là ah ouais il était juste à côté magnifique et puis non des poissons volants ça c'est énorme après tu vois des ouais bah des tons quoi mais les poissons volants c'est les plus beaux c'est vraiment j'adore trop sympa c'est sûr après non tu peux voir quoi d'autre bah c'est déjà pas mal des dauphins des roquins j'en ai vu aussi et puis et puis c'est tout quoi on prend pleine mer non il n'y a pas tant que ça quoi et donc c'est donc c'est quand tu te lances dans l'aventure comme ça bien évidemment il n'y a pas d'escale tu traverses là tu traverses l'atlantique en une fois le bateau s'arrête jamais donc tu tu somnoles tu fais des siestes tu peux pas faire des nuits de 6 heures non 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 après je sais que pour la traversée du pacifique partie du pacifique pour faire les galapagos marquise ouais là je m'embêtais pas là je dormais plus de huit heures c'est à dire que je veillais pas les bateaux le bateau il était bien calé avec le régulateur d'allure donc donc tu as un régulateur d'allure quand même qui bloque ton ouvernail et qui bon je regardais temps en temps le compas c'est d'ailleurs si le bateau c'est que j'ai un compas d'intérieur le bateau dévier mais je m'occupais pas de la veille parce que normalement c'est pas la route des cargos donc je dormais mais carrément mais ça c'est un bien parce qu'en fait tu n'as pas de détecteur de radar ni détecteur de bateaux du coup à tout moment tu peux entrer en collision avec un aventurier comme toi comme ouais voilà ou après généralement on va tous dans le même sens à peu près à la même vitesse alors il faudrait vraiment pas avoir de bol d'accord d'accord et après oui il y a des cargos ouais pas tant que ça dans le pacifique non après il y en a en pleine atlantique après il ya la route des cargos ils vont d'un point à l'autre voilà il suffit de tracer une droite puis ben voilà ça arrive on en voit mais bon on est c'est pas la méditerranée quoi ouais tu as plus de trafic sur la méditerranée que sur les grands océans voilà tu as plutôt été réveillé tout le temps ouais donc tu dors tu te réveilles tu dors tu te réveilles ouais écoute bah bravo franchement gérard c'est vraiment stupéfiant c'est sur ça magnifique de construire son propre bateau pour aller naviguer partir huit mois ton objectif ça serait de partir huit mois donc donc tu vas le peindre en fait faire une belle couleur ouais oui c'est drôle parce que c'est attention pas l'intérieur l'intérieur voilà peut-être le bleu là ouais voilà quel bleu de tes yeux qui est le bleu du ciel qui est le bleu des tic tv mais on est tous connectés là ouais ouais j'aime bien ah oui et donc bien évidemment tu vas lui donner un petit nom il aura son nom ouais ouais il a peut-être déjà son nom mais là je le garde pour moi et comment s'appelait tes anciens bateaux que tu avais construit donc le trimaran donc dessiné par dit qu'il s'appelle toboggan allez c'était pas toi qui l'avait fait celui ci c'est moi qu'il était il a été dessiné par l'architecte américain bien connu quoi d'accord et toi tu l'as fait depuis c'est que je l'ai fabriqué donc de par ses plans et puis le bateau il marche encore il est il est dans le port de port bail en normandie d'accord il est dans le port chénard il m'attend là j'allais en faire un truc dans pas longtemps donc ça c'est ton bateau un peu fun quoi tu veux pas trop dormir dedans ouais c'est un bateau un peu sport quand même 1,3 voilà après il y avait donc l'autre bateau c'était il s'appelait le silver c'est lui le bateau que j'ai perdu aux îles marquises d'accord donc c'était un bateau de david rayard ça d'accord donc après j'en ai eu d'autres j'ai eu l'horizon nurk nurk d'accord et pour finir le dernier que j'ai eu bah c'est mon contour on s'appelait mon contour comme le nom du village et donc rappelle moi c'est ton premier trimaran non non là ça va être le deuxième c'est ton deuxième deuxième trimaran que je fabrique d'accord le deuxième donc il était plus petit ou l'autre un peu plus petit ouais là il fait 11 mètres tu as et l'autre 9,5 mètres et pourquoi tu t'es basé maintenant sur 11 mètres en ville ouais non ça tient mieux ouais c'est la bonne longueur pour les le passage en je trouve que c'est la bonne longueur pour le passage en mer pour sur le plan économique évidemment donc c'est ce coûte pas trop cher ça peut rentrer dans un conteneur à 40 pieds si vraiment c'est quelque part et tu veux le ramener non c'est je crois que c'est la bonne longueur moi je suis vraiment émerveillé parce que c'est sûr que tu fais appel à l'industrie pour l'école pour tout un tas de choses ça c'est sûr c'est du bois industriel quand même mais tu essaies de le prendre dans des forêts où ça reboise derrière mais après tu vas faire des milliers des milliers des milliers de kilomètres juste avec la force du vent juste avec la avec la nature c'est un petit moteur or bon tu vas mettre un éventail encore pour parce que lui tu vas pas le mouiller en port il va pas rentrer en port il voit si mais on va dire qu'il n'est pas vraiment fait pour ainsi des multicoques comme ça ils sont très bien au mouillage dans une belle petite baie même si surtout s'il n'y a pas de flotte et tout là dans une nuance le long de je pas d'une berge des berges d'un fleuve il n'y a pas de tir en dos il ya 30 cm alors évidemment il peut aller dans des vasières en plus ils posent à plat il pose sur la coque centrale et après il s'appuie sur les flotteurs donc voilà donc mais là pour ceux dans un arbre pour ce projet de tour du monde quand même pas c'est dans les lagons donc tu sais où tu dois aller parce que finalement s'ils rentrent pas partout tu connais tous les ports tu sais très bien tu te renseignes sur tout ça et après il ya des mouillages et bien sûr et tu vas préparer ton voyage plusieurs mois avant au niveau des escales après moi je connais un peu les îles canaries tout ça le caver qui est déjà allé quoi d'accord j'ai pas grand chose à préparer puis après le reste j'ai mon oncle qui est aux îles canaries je lui dirais de venir te voir un patrick si tu m'écoutes bon bah très bien ok et ben écoute merci beaucoup gérard et vraiment félicitations pour pour ton savoir faire pour ta passion parce que là je pense que ce beau bébé va bientôt d'ici un an prendre son envol et on tâchera de refaire une vidéo avec toi pour voir un petit peu l'aboutissement et bien merci pour tout de rien et puis bah une prochaine fois alors qu'est ce soir la lune est pleine les étoiles sont fait qu'on attendre ciel samedi lune où m Sous-titrage ST' 501